Pour offrir une nouvelle médaille d'or à la République de Maurice, c'est bon. Départ de ce 800 m à soir à la tour, avec l'ordinaire photoval séchéloise, qui se fait déjà deux minutes avant tout à l'âge, qui ne laissera le front à personne d'utiliser le train, dans cette finale, elle se pente en tête avec des coups d'assurance, devant Margaret Gustave à la Réunionnaise, qui elle-même est dominée maintenant par Lorna Sofola. Donc avec Ashley Telvav, qui n'est pas mise en doute pour l'instant dans cette épreuve de 800 m à sport adapté, avec Ashley Telvav qui entre dans la Nidroc, ici pour la première fois, devant Lorna Sofola à la séchéloise, sans oublier Margaret Gustave à la Réunionnaise, qui va se contenter certainement de la médaille de bronze, avec Ashley Telvav qui a déjà fait le trou, et difficile pour Lorna Sofola à la séchéloise de revenir à ce rythme. et Bavaret Gustave également, pour l'instant, donc avec beaucoup de courage, qui va tenter de boucler les deux tours de piste, avec au bout de l'effort une médaille de bronze, et on va revenir avec notre championne nationale, Ashley Telvav, qui a été autoritaire dans cette finale de 800 m. Dès le départ, elle est partie en tête, elle s'est forgée d'une avance confortable, et là, elle peut gérer tranquillement Ashley Telvav, elle court en solo, et je ne pense pas que là, à partir de là, la médaille d'assurée, probablement, elle a en tête de réaliser en bon chrono Ashley Telvav, qui va beaucoup plus loin, avec au moins 250 m d'avance sur Lorna Sofola, Bavaret Gustave beaucoup plus loin, alors Ashley Telvav va entamer la dernière ligne droite en vainqueur, sans faute pour la Mauricienne, qui va ajouter une autre médaille d'or à son palmarès, le sprint final pour Ashley Telvav, qui s'impose sans aucun problème dans cette finale de 800 m, en score adapté, Ashley Telvav très acclamée par son public ici, brillant Ashley Telvav, médaille d'or aux 800 m, en score adapté. ... ...